Après seulement 4 saisons, le chapitre 3 serait sur le point de se terminer. C'est une rumeur qu'on entend beaucoup ces derniers temps et pour cause, il y a beaucoup de secrets et d'indices qui nous laissent penser ça. Je vais donc tout vous montrer et tout récapituler dans cette vidéo, que je vous conseille donc de regarder du début à la fin. Mais avant tout les potes, j'ai une bonne nouvelle, si cette vidéo atteint 2000 likes en moins de 24 heures, dans la prochaine, j'offrirai un cadeau à l'un d'entre vous. Pour ça, vous avez juste à liker et à vous abonner ainsi qu'à commenter votre pseudo, j'en ajouterai certains en amis. Je tenais également à faire une dédicace à Pelouse Espion 07, un membre du Discord. Si jamais vous voulez passer dans une prochaine vidéo, n'hésitez pas à rejoindre le serveur, le lien est aussi en description. Alors dès le lancement de cette nouvelle saison, la saison 4 du chapitre 3, on a remarqué que c'était apocalyptique. En tout cas, qu'on s'approchait de la fin de quelque chose, que ce soit en saison X du chapitre 1 ou en saison 8 du chapitre 2, on avait à peu près le même ressenti. Les sets en difficulté, la map qui prend chair d'un côté ou d'un autre. En saison 8, il y avait les détours et également la corruption. Et bien cette saison, on a le chrome, c'est à peu près la même chose puisqu'il se répand petit à petit. D'ailleurs, il a kidnappé les sets en début de saison, on l'a vu dans le trailer, donc ça aussi, c'est un premier problème. Alors pour commencer, on va parler des dates. Vous êtes énormément à me demander quand est-ce que se termine la saison, parce que oui, c'est un peu flou. Alors quand on se rend dans l'onglet passe de combat, on voit que la saison se termine le 2 décembre, c'est ce qui est écrit en bas à gauche. Par contre, quand on se rend sur le site Epic Games, le site officiel, c'est toujours écrit le 3 décembre, donc le lendemain. Donc là, on a deux sources qui sont officielles, le site et le jeu, et du coup, on ne sait pas à laquelle se référer. C'est pour ça qu'on va faire appel à une troisième source, Tom Anderson, un journaliste qui a énormément d'informations sur l'avenir de Fortnite. Il a des contacts directement au sein d'Epic Games, et c'est grâce à ces contacts qu'il a eu beaucoup de choses en avance, et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors la première info qu'il avait donnée le 7 septembre, c'est que la saison 5 commencerait le 5 décembre. Mais un peu plus récemment, le 28 octobre, il a fait une grosse mise à jour de son article pour modifier quelques informations, notamment au niveau des dates, car il y a eu du changement au niveau d'Epic Games. Et de son côté, il a quand même confirmé que la prochaine saison était bien la saison 5 du chapitre 3, et que ça ne serait pas le chapitre 4. Donc ça, c'est quelque chose à considérer. Bref, dans son article, il y a pas mal de choses intéressantes, je vous le mettrai en description pour ceux qui voudraient s'y intéresser et lire tous les détails. Mais du coup, aux dernières nouvelles, il confirme que la saison va se terminer le 3 décembre, comme c'est écrit sur le site, et il confirme que la prochaine saison, donc la saison 5, commencera le 4 décembre au matin. Il explique aussi qu'entre l'événement qui a donc lieu le 3 au soir et la mise à jour, on ne pourra plus jouer à Fortnite, il y aura une grosse maintenance. Ce sera un peu comme le trou noir, ou juste après la saison 8, quand on ne peut pas jouer à Fortnite, mais ça je pense que vous y êtes habitué à force. Alors ensuite, dans l'article, il donne d'autres informations sur le fait qu'il y aura encore des collaborations, etc. Mais c'est pas le plus important. Du coup, pour cette saison, on a plusieurs dates de fin, dont le jeu c'est écrit le 2 décembre, mais d'autres sources, dont le site Epic Games, nous disent le 3. Donc on verra bien le jour J. De toute façon, Fortnite va confirmer l'événement quelques jours avant. En général, c'est un peu plus d'une semaine à l'avance, donc quand on aura l'article qui nous présente l'événement, on aura la date officielle. Alors maintenant, parlons de quelque chose qui va révolutionner Fortnite et qui est bien prévu pour le lancement de la prochaine saison, le mode créatif 2.0. Ça a été confirmé avant Cher, Epic Games a bien préparé le créatif 2.0 pour la prochaine mise à jour, enfin pour la prochaine saison. Il est déjà en test dans les serveurs Epic Games, donc c'est quelque chose qui sera à côté de Fortnite, ce ne sera pas directement inclus dans le jeu. D'ailleurs, pour les joueurs consoles, j'ai une très bonne nouvelle, le mode créatif 2.0, donc l'Unreal Editor, sera aussi disponible sur les consoles. Faudra aussi télécharger l'application comme si c'était un nouveau jeu. La seule différence avec ceux qui sont sur PC, c'est que vous aurez quelques fonctionnalités en moins, mais vous l'aurez quand même, donc c'est une bonne nouvelle. Du coup, on a Shaina qui a bien confirmé que ça allait arriver dès le lancement de la prochaine saison, donc là on parle de seulement 3 semaines. En vrai, c'est une dinguerie, et comme je l'ai expliqué plusieurs fois déjà, je vous invite à aller voir des précédentes vidéos, ça va vraiment révolutionner Fortnite. D'ailleurs, pour revenir sur le sujet principal de la vidéo, la fin du chapitre 3, c'est aussi parce que le créatif 2.0 arrive et que ça va changer Fortnite, qu'on pense à un renouveau total. Ensuite, hier dans la journée, on a Donald Mustard qui a modifié sa bannière en mettant une image magnifique de la lune. Alors oui, c'est bien la lune, même si elle a cette couleur rouge-oranger, c'est tout simplement parce que la photo a été prise pendant une éclipse. Et du coup, on a retrouvé la photo en entier, et franchement c'est magnifique, rien à dire, un grand GG à celui qui l'a prise. Et donc il a bien confirmé que c'était une photo prise pendant une éclipse lunaire. Alors si Donald Mustard a mis ça en bannière, c'est sûrement pour nous teaser une partie de l'événement. On sait que le dernier événement s'était passé en partie sur la lune, dans la base, quand on a commencé à réparer le mecha, etc. Du coup, peut-être que la suite se fera également sur la lune, on verra bien. Alors de façon plus globale, pourquoi on pense que c'est la fin ? Pourquoi on a ce sentiment d'être en fin de chapitre, comme lors de la saison 8, etc. ? C'est aussi à cause des objets qui font partie du skin Hero. Sa description nous dit, le néant approche. Le néant, ça correspond à la fin, le fait qu'il n'y ait plus rien. La description de la pioche nous dit, l'heure est venue de trancher. Comme si on allait devoir faire un choix très important. La description de la cape nous dit, c'est la dernière lumière que vous verrez. Ça aussi, c'est pas très positif. Ensuite, on a un magnifique écran de chargement. La description nous dit, il était inévitable en parlant du néant. Et c'est vrai que cette image, qui représente le néant, ne nous montre rien de bon. On a l'impression que le chrome prend possession de toute la map. Ensuite, on a la petite émote et la description nous dit, faites de cette réalité votre terrain de jeu. Un peu comme si le héros allait tout simplement s'amuser et détruire toute la map pour s'amuser. On a également la musique qui nous dit, préparez-vous à un avenir incertain. Enfin bref, on voit que c'est clairement catastrophique. Un peu plus récemment, on a eu la possibilité de débloquer une nouvelle variante. Qu'on voit un peu dans le thème du feu, des flammes. Et franchement, elle est stylée, on ne va pas se mentir. Je me dis que cette variante a peut-être un lien avec l'événement. Peut-être que le chrome va brûler. On sait que ce n'est pas possible actuellement, mais je ne sais pas. Peut-être qu'il va y avoir une transformation quelque part. Et malgré tout ça, il y a quelque chose qui est problématique. C'est le manque de quêtes en rapport avec l'histoire. On en a eu au début de la saison. Et depuis un mois, on n'a pas eu de nouvelles. Je vais vous laisser réécouter quelques extraits qui viennent de la vidéo de Jolan. Un grand merci à lui. Vous allez voir qu'on nous parle bien du néant. Et à la fin, ils sont censés nous recontacter. Et comme je l'ai dit, depuis un mois, on n'a pas de nouvelles. Le seul moyen de sauver le scientifique est de sauver l'île. Je dois couper les communications. Désolé. Le plan zéro est... J'aimerais pouvoir expliquer. Enfin, c'est un bon d'accord. Éviter le sol. Je reviendrai quand la prochaine phase du plan commencera. Ok les potes, alors les quêtes d'histoire, c'est cool. Mais le fait qu'il n'y en ait pas, c'est un peu chiant. J'espère que ça viendra dès la prochaine mise à jour. D'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais la mise à jour a lieu ce mardi. Là, dans quelques jours. Du coup, soyez prêts. Je pense qu'elle va apporter beaucoup d'informations. Surtout au niveau de l'événement. Alors, évidemment, comme dans toute saison apocalyptique, il y a des lieux et des éléments dans la map qui sont assez suspects. En commençant par les deux failles qu'on peut apercevoir dans le ciel. Il y en a une qui était là depuis le tout début de la saison et une autre qui est arrivée quelques semaines après. Dans tous les cas, on ne sait pas trop à quoi elles correspondent et qu'est-ce qu'elles vont permettre de faire. Certainement, de faire venir quelqu'un venu de l'extérieur. On verra bien. Ensuite, il y a le point zéro qui est toujours exposé. Bon, il est dans l'eau, un peu protégé, mais il est quand même exposé. On a ensuite un dirigeable qui fait le tour de la map. Il a été dans différentes villes depuis le début de la saison. Je ne sais pas dans quel but exactement, mais c'est important de le souligner. C'est la même chose pour le bâtiment de Tilted. Bon, je ne pense pas que ça aura un lien avec l'événement. Le fait qu'on ait un bâtiment de Tilted qui soit partout, sauf dans Tilted, c'est quand même assez suspect. Évidemment, on a deux tornades de chrome dans la map. Deux ou trois d'ailleurs, je ne sais plus exactement. Une tornade, dans la vraie vie, ça annonce rien de bon. Sur Fortnite, ça ne fait pas trop de dégâts, etc. Mais ça reste un signe de quelque chose qui ne va pas. Enfin, on a le sanctuaire du héros. On peut justement retrouver ce personnage en train d'admirer une sphère. Dans cette sphère, on a une vue sur l'arbre de réalité. Donc ça, c'est depuis le début de la saison, même quand l'arbre de réalité n'avait pas encore changé. Alors depuis, le chrome est arrivé, exactement comme dans l'image qu'on voit dans la sphère. Et du coup, je me demande pourquoi l'image n'a pas changé. Ça aurait pu nous montrer l'avenir. C'est dommage. On verra peut-être un changement lors de la prochaine image. Alors pour finir, il y a quelque chose. Personnellement, ça me dérange. Au fil des mises à jour, à chaque fois, je suis déçu. Et en fait, je pense que vous allez me comprendre. Là, je vais vous présenter 10 nouveautés qui auraient dû être activées cette saison et qui, malheureusement, ne sont pas encore arrivées. Peut-être qu'il y en aura une ou deux dans la prochaine mise à jour, mais en tout cas, il n'y aura pas tout. Alors premièrement, il y a ce nouvel item. Le but était d'activer des tempêtes. Que ce soit une tornade ou un orage, ça aurait pu être utile. Ensuite, un autre item, ça permettait de heal toute la squad en même temps. Un peu comme le baril de bouclier, sauf que là, c'est pour récupérer des PV. L'item était en construction, il n'avait pas été fini, mais Epic Games aurait pu l'ajouter cette saison. Quelque chose d'un peu plus important, les véhicules. Tout d'abord, on a parlé du retour du Choppa, qui doit normalement arriver mardi. C'est la même chose pour les avions. Il y a leurs plateformes qui sont déjà dans la map et qui les attendent. Pourtant, ils ne sont toujours pas de retour. Il y a quelques mois, on nous a parlé de l'arrivée des motos. Un véhicule qui aurait pu hype une grande partie de la commu Fortnite. Et pourtant, ça n'a pas encore été activé. Plus récemment, on a aussi entendu parler du retour des voitures de police. Mais elles n'ont pas encore été activées. Des voitures qu'on pourra conduire, contrairement à l'époque. Ensuite, ce n'est pas vraiment un véhicule. Mais Epic Games travaillait sur la possibilité de faire du skate. Bon, ça, ça n'a pas été activé. Enfin, il y a trois modes de jeu qui devaient également faire leur retour cette saison. Le mode avec le roi de la tempête. Il avait été mis à jour, etc. Ensuite, le mode late game. Un mode qui est très, très hype. Vraiment, la communauté adore ce mode. Et la dernière fois qu'ils l'ont activé, déjà, ils ont fait n'importe quoi. C'était un mélange entre le créa et le Battle Royale. C'était vraiment bizarre et très nul par rapport à ce qu'on avait connu. Et là, de toute façon, il n'est même plus dispo. Donc, ce n'est pas ouf. Et je ne comprends pas le move d'Epic Games. Enfin, il y avait aussi le mode cauchemar royal. Là où on redevient une ombre après s'être fait tuer pour avoir une seconde chance. En fait, ces 10 nouveautés, on les attendait cette saison. C'est des choses qui auraient pu être ajoutées. Et le problème, c'est qu'Epic Games n'a pas fait grand-chose à côté. On a eu 2-3 nouveautés, 2-3 items de retour. Mais ce n'était pas exceptionnel et on s'en est très vite lassé. Du coup, si je vous mets tout ça dans cette vidéo, c'est parce que je pense, en tout cas, je l'espère, qu'Epic Games a volontairement fait le choix de garder tout ça pour plus tard. En fait, j'ai envie de me dire d'un côté qu'ils veulent nous choquer en décembre, au lancement de la nouvelle saison. C'est un peu comme quand ils ont sorti le chapitre 3. Ça a choqué tout le monde et ça a fait revenir énormément d'anciens joueurs. Bah là, j'espère qu'ils veulent faire la même chose pour la prochaine saison. Je l'espère parce que sinon, je ne comprends pas pourquoi tout ça n'a pas fait son retour. Bref, selon vous, est-ce que la prochaine saison sera le chapitre 4 ou est-ce qu'on reste au chapitre 3 ? Dans tous les cas, la prochaine saison sera masterclass rien que pour l'arrivée du créatif. Perso, je ne sais pas. Je me dis que d'un côté, on peut faire confiance à Tom Anderson qui nous dit qu'il n'y aura pas de chapitre 4 tout de suite. Mais à côté, il y a plein d'indices et d'éléments qui nous laissent penser le contraire. Donc on verra. De toute façon, la réponse, on l'aura dans quelques semaines. En tout cas, je compte sur vous pour lâcher un maximum de likes, pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et nous, on se donne rendez-vous très bientôt. Allez, ciao les potes ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501